Ce jour-là, sur les routes d'Alsace, souffle un vent de bonne humeur qui fleurbont les années 60. Un convoi de 13 combis vintage Volkswagen sillonne la campagne. A sa tête, euphorique, Thierry, cuistot dans la vie et sa femme Estelle, secrétaire. Quand je veux parler avec mon combi, tout de suite, j'ai la banane. Pouvoir partir, s'arrêter où on veut, quand on veut. Voir les points de vue. Être libre. Quand je suis dans ce véhicule, si on part en vacances, les vacances commencent là. C'est fun. On prend le temps de. On s'évade, on pense à autre chose, on n'est pas stressé. Depuis qu'ils ont ce van, Estelle et Thierry partent en week-end une vingtaine de fois par an. Et régulièrement, ils se retrouvent entrepassionnés. On va ouvrir son au vent, mais toi, comme Hugues, pareil, on fait un arc de cercle. Toute génération confondue, ce sont tous des mordus de ce petit combi au look rétro et sympathique. C'est bon, Denis, c'est bon. Qui les emmène partout. Tu n'as pas la direction assistée ? Non, c'est toujours là. Tu n'as pas la vitesse dedans, là ? Il y a ce copain qui n'est pas content. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur les bords du canal d'Alsace. Tu mets la table avec les autres, on fait une grande table. Ça vous va ? Ce qu'ils aiment avec ces vannes vintage, pouvoir se promener facilement et aller partout avec ce véhicule léger dans lequel ils peuvent camper. Donc, voilà, très facilement, et le lit, il est fait. Voilà, il ne reste plus qu'à jeter la couette et passer une bonne nuit tranquille. Et parfois, on ouvre les rideaux le matin et on a une super vue, un étang, on est seul au monde, c'est génial. Pas de lourd matériel à déployer. En quelques minutes, ils sont prêts pour l'apéro. La simplicité et la liberté. C'est pas ton maillot ? Denis, tu penses à quoi, là ? Elle a pas son maillot ? On se pose où on veut, on s'arrête quand on veut. Même si on trouve pas d'endroit pour dormir, hop, on déplie le lit, on dort dedans. C'est ça, là, c'est le côté liberté. On est libre de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut, quand on veut. Le van, un art de vivre ses vacances qui ne cessent de gagner du terrain. On connaissait le bon vieux camping-car à la papa. Massif, confortable, mais cher et peu écolo. Sur ce secteur des vacances itinérantes, c'est maintenant le van qui cartonne. Les ventes ont augmenté de 40% en 5 ans. Le van, que ce soit un combi Volkswagen vintage ou un véhicule plus moderne, c'est un camping-car moins cher. En moyenne, 45 000 euros contre 55 000 euros. Moins encombrant, quasiment la taille d'une voiture, il permet d'aller partout, même en pleine nature. Sur les réseaux sociaux, avec le hashtag VanLife, les images se bousculent. Elles racontent des vacances faites d'aventures, de simplicité, le tout avec un budget très limité. En cette période d'épidémie, le van est aussi le meilleur moyen d'éviter la foule. Alors, à quoi ressemblent des vacances en van ? Et combien coûtent-elles exactement ? Faut-il acheter ou louer ? Avec ces camping-cars nouvelle génération, le bonheur est-il dans le minimalisme ? D'une certaine manière, le van, c'est le grand luxe démocratisé. Le luxe de se réveiller au milieu des plus beaux paysages, par exemple en Espagne, au cœur des vignes catalanes. C'est le rêve que vit un matin du mois de mars, avant le confinement, cette famille de Tours. Ludovic, le père, est responsable commercial. Sa femme, Stéphanie, est ergothérapeute. On va prendre des fruits, on va prendre la cafetière. Avec leurs deux enfants, Maïli, 8 ans, et Maxence, 12 ans, ils vont prendre leur petit déjeuner dans cet environnement exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez, les enfants, du décor ce matin par rapport à hier matin ? Oui, c'est bien par rapport à hier. Je pense qu'on va aller se balader vers là-bas aujourd'hui, on va aller pique-niquer là-bas, si ça vous dit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Vous avez vu, il y a le soleil qui se lève petit à petit sur les montagnes. Nous, c'est ce qu'on cherchait, c'était le côté retour à la nature, vacances un peu minimalistes aussi, plutôt que la profusion d'objets, de services, etc. ça correspond, en tout cas nous, à l'image qu'on se fait de plus en plus de nos vacances, en fait. La petite famille avait l'habitude de passer ses vacances en mobilhome. En octobre dernier, ils ont acheté à crédit ce van neuf pour 47 000 euros. A l'intérieur, tout est optimisé. Tout est là, il y a deux plaques de gaz, il y a un petit lavabo, il y a une petite tablette, ça permet de faire sa cuisine. Et puis il y a quand même un gros frigo qui fait, je crois, une cinquantaine de litres. Donc ça permet de partir avec ses réserves, ses réserves de nourriture. Pour l'eau, il y a une citerne à remplir de 60 litres. A leur disposition également, de nombreux rangements, des prises électriques et du chauffage, alimentés par un panneau solaire sur le toit. Et pour dormir, deux lits doubles. Hop, la suite parentale est ici, voilà. Il suffit d'actionner la manette, de tirer cette partie-là. Ça fait un couchage qui fait 130 par 190, en fait, sur la longueur. Et donc là, c'est le deuxième couchage, en fait. Alors, soit la suite des enfants, soit la suite des parents, suivant les jours, on alterne. Ce lit, c'est le petit plus du van, aménagé sous le toit amovible. C'est un petit peu à qui va dormir sous les étoiles, en fait, pour voir la vue sur les montagnes ou la vue sur la plage. Avec ce modèle, la toilette, elle aussi, sera minimaliste. Tu laves les dents, du coup, vite fait. Il faut se contenter du lavabo. Pour aller au petit coin, ce sera dans la nature, en attendant un arrêt dans une station-service ou un camping. Tiens, Maxence, il y a ton pyjama. Une fois que tout est rangé, l'aventure peut recommencer. Des vacances en van, c'est une multitude de déplacements, avec des journées riches et variées. La famille commence par une visite du monastère de Montserrat. Quelques kilomètres plus loin, ils pourront préparer un vrai déjeuner, grâce à la cuisine du van. Au même moment, les enfants profitent de l'extérieur. Et la fin de journée va encore prendre une toute autre couleur, celle d'un coucher de soleil sur la plage de Sijes, une station balnéaire de la Costa Dorada. La seule question qu'il faut régler chaque jour, c'est celle de l'emplacement pour dormir. Allez, c'est parti. Allez, on rentre. Allez, au camping. Pour cela, ils ont à leur disposition des applications gratuites, comme celle-là, qui répertorie tous les lieux où on peut garer son van. De simples aires de parking. Parking dans le parc de l'Aiguas. Pas de service, mais très calme. De vrais campings ou encore des emplacements dans des fermes. Propriétés rurales de jeunes couples très gentils. J'ai repéré, là, en fait, ce camping qui est à, je crois, 3... 3-4 kilomètres. On essaye d'alterner, en fait, entre les lieux pleins de nature et puis les campings pour pouvoir utiliser les services, prendre des douches, voilà, un petit peu pour la famille. Recharger le véhicule. Allez, roule. L'humanis. La nuit, l'heure coûtera 35 euros. On va se mettre là. On va se mettre là. On va gêner personne. On sera à plat. On va s'arrêter, c'est tout bas. Bien à plat, ça, c'est l'essentiel. Il n'y a pas d'arbre au-dessus. C'est bon, on pourra lever le toit. Cette soirée sera plus classique au milieu des caravanes et des camping-cars. Qui c'est qui dort en haut ? Moi. Il est peut-être la cinture. Oui, voilà. Il est très bien pris. Donne ça, Maxence. Tiens, Maxence. Ouais, tu peux me passer les coussins du canapé ? Allez, bonne nuit. Hop. Depuis qu'ils ont acheté leur petite maison ambulante à l'automne dernier, ils ont enchaîné les séjours en famille. Île de Ré, Pays Basque, Bretagne, des vacances de liberté et de découverte pour un prix très abordable. pour cette escapade de 5 jours en Catalogne, ils ont dépensé 200 euros d'essence, 110 euros de péage et 35 euros pour une nuit en camping, soit un total de 345 euros. S'ils avaient fait comme avant des vacances en mobilhome au même endroit, ils auraient payé le même prix en essence et en péage, mais 5 nuits dans un mobilhome leur aurait coûté au moins 400 euros. Total, 710 euros. Des vacances moitié moins chères et en plus, tenez-vous bien, ils ont trouvé le moyen d'effacer le coût du crédit de leur van. Quelques jours plus tard, nous voici chez eux, à Tours, le van soigneusement garé devant la maison. C'est le retour à une vie beaucoup plus banale et Ludovic va faire ses comptes. Voilà. Pour acheter leur van à 47 000 euros, la famille a emprunté 30 000 euros sur 10 ans. Donc ça fait 250 fois 12 pour la partie crédit. Donc ça représente 3 000 euros. Et à ça, en fait, se rajoute 450 euros pour la partie assurance tout risque. Soit près de 300 euros par mois. Des frais un peu lourds pour la famille. mais Ludovic a trouvé le moyen de faire payer les autres à sa place. Il a mis son van en location via une application. Il en existe plusieurs comme Wikicampers ou bien Yeskapa qui l'utilisent. On peut déterminer en fait un calendrier. On choisit en fait un ou plusieurs tarifs. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de faire osciller mes tarifs entre 75 et 95 euros la journée. Voilà. Suivant la période de l'année, tout simplement. Elle fonctionne exactement comme un site de location d'appartement entre particuliers. On va mettre en avant en fait son véhicule au travers de photos. le plus de photos possible. Donc là, moi, j'en ai mis 17. En six mois, Ludovic a déjà eu 60 jours réservés, soit 4500 euros. Pour cette première année, non seulement les frais du van sont remboursés, mais en plus, la location lui fait gagner 1050 euros par an. soit ça peut financer une partie de nos escapades ou alors ça peut financer un imprévu technique ou mécanique en fait sur le van. Une très belle opération qui demande tout de même un peu de temps. Bonjour, Olivier. Ludovic. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, Parfait. Cet après-midi, il accueille Olivier qui a réservé son van pour le week-end. Donc voilà la bête. Très bien. Prête à partir pour une escapade ce week-end ? Avec quelques conseils tout de même. Oui, c'est ça. Vous savez où vous allez ? Oui, on va sans doute aller en bord de mer. L'état des lieux sera retranscrit sur l'application. Alors, je vais avoir besoin en fait de votre permis de conduire et de la date d'obtention du permis de conduire. Alors, tac, tac, tac. On regarde ensemble en fait, visuellement. Moi, je ne vois pas de rayure. Je vais vous dire la seule chose qu'il y a. Il n'y a pas de rayure. À la fin ? Parce qu'on va voir si je la connais. Là, il y a une marque. Voilà, c'est ça. Pour ces services, l'application ajoute au tarif quotidien une commission de 15% en moyenne, 4% à la charge du propriétaire et 11% payé par le locataire. Et là, moi, j'avais remarqué... Qu'est-ce que j'ai... Et on la baisse tout simplement. D'accord. Voilà. Avant de partir, Olivier va pouvoir prendre en main le van aux côtés de Ludovic. Et sur ce marché en pleine croissance, il y a un véhicule qui déchaîne les passions et pour lequel les gens sont prêts à payer des fortunes. Le bon vieux combi Volkswagen, créé dans les années 50 et dont se sont emparés les hippies un peu plus tard pour faire la route. Il est partout sur les réseaux sociaux. Le combi rénové, c'est en même temps une promesse d'évasion et le plaisir d'une mécanique vintage. Mais c'est un marché un peu fou et si vous êtes tenté, allez-y prudemment. En Alsace, pour Mathieu Xalter, garagiste spécialisé, le combi, c'est non seulement une passion mais aussi un jackpot. Il a acheté ce petit bijou 10 000 euros il y a 7 ans. Après 500 heures de travail, le résultat est spectaculaire, tant au niveau de l'aspect que de la plus-value financière. J'ai une expertise à 96 000 euros. C'est... Ouais, c'est... Ça fait bizarre de le dire quand t'as le papier et ça fait bizarre de dire que t'as ça dans le garage. Je pense que c'était vraiment la chance d'une vie de trouver ce véhicule. C'est... C'est comme si j'avais gagné l'auto. Multiplier sa mise par 10 en 7 ans, aucun placement financier ne permet ça. mais plus rien ne surprend Mathieu. Le marché, animé par des passionnés, est devenu très irrationnel. Pour un même modèle, les prix peuvent aller du simple au triple. On prend les 3 premiers de la page, on a du 23 000, on a du 7 500, on a du 13 000. Il y a un phénomène de mode maintenant, beaucoup de personnes en veulent et il n'y a pas plus de combis qu'avant. Donc il y en a qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu et puis c'est ce qui fait que des personnes se font avoir. Les prix atteignent parfois des sommets. 159 000 euros pour ce combi de 1961. C'est le prix d'une voiture de luxe neuve. Comme toujours, sur ces marchés un peu fous, c'est aussi un terrain de jeu propice aux arnaques. Mathieu voit régulièrement venir des clients déçus. Comme le propriétaire de ce combi plus récent datant des années 2000 et d'une valeur de 8 000 euros. Donc là, on a typiquement un problème de bas de caisse qui peut être refusé au contrôle technique. Donc on a vraiment de la rouille qui va être perforante. Dans quelques mois, ça tombe tout seul. Ce genre de problème peut amener à changer une bonne partie de la carrosserie mais aussi le pare-brise. Une opération à 2500 euros pour une rouille à peine visible et parfois même masquée par une peinture neuve. Dès que ça brille trop, il faut commencer à se poser des questions avant de racheter. C'est clair. On entend qu'il y a de la tollerie et puis d'un coup, ça va faire un bruit comme ça. Tu vas te dire que ce n'est pas de l'affaire avec elle en dessous. On l'a compris, avec le van, le camping-car devient minimaliste. Une tendance qui s'attaque aussi à une autre icône des vacances. C'est une petite caravane au look vintage qui détonne sur les routes de Bretagne. Pas plus grande qu'une remorque. Son nom, Teardrop, lui vient de son design en forme de goutte. Très populaire aux Etats-Unis dans les années 50, elle débarque depuis peu en France. Au volant ce matin, Laetitia et son fils Youhan en route pour un séjour à Quiberon. Il commence par un déjeuner en pleine nature, bien loin des autres touristes. Est-ce que tu veux prendre les fauteuils ? Oui. Dans le coffre, une petite cuisine avec un lavabo, un réchaud et une glacière. Le minimum. En fait, il y a un tout petit espace qui a été très bien pensé. Et à l'avant, ici, on a notre couchage de 2 mètres sur 140, donc c'est plus grand que les vannes. Donc il y a de l'espace. Il y a de l'espace, c'est un peu cosy. Et ce côté arrondi, là, c'est très coucoune, en fait. On a un matelas, pardon, et on a un petit sommet. Et du coup, c'est un vrai couchage, comme à la maison. Comme à la maison, avec la nature en plus. Le prix de cette mini-caravane, déjà vendue à une centaine d'exemplaires en France, 14 000 euros pour une fabrication 100 % française en Mayenne. Ça, c'est important aussi. Ça fait partie de la réflexion sur l'empreinte, en fait, de se dire qu'elles ne viennent pas de l'autre bout du monde. Face à tous ses avantages, Laetitia n'a eu aucun mal à lâcher le vieux combi avec lequel elle partait en vacances. Il fait hyper chaud, on n'aurait pas pu espérer mieux sur notre petite balade. Avec le temps qu'il fait, là, c'est juste magique. Depuis son achat, il y a 4 ans, mère et fils multiplient les séjours, jamais très loin de chez eux, mais toujours des paysans. Un petit peu d'ombre. Elle a eu un vrai coup de coeur pour la teardrop. à tel point qu'il y a 3 ans, elle a lâché son travail dans un camping de mobilhome pour monter son propre business. Vous êtes allée sur le site internet ou pas ? Comment vous m'avez découverte ? Elle a acheté une autre caravane qu'elle loue 50 euros par nuit. D'ici demain, je vous envoie le devis pour les 10 jours du 9 au 20 et après, vous me dites si vous avez déterminé vos dates quand même. Cette année, l'été s'annonce bien pour elle. Les réservations s'enchaînent. Avant, c'était plutôt insolite et je pense que là, c'est en train de changer parce que les gens ont besoin de ça, d'être dans la nature, de réduire leur impact. Quelques instants plus tard, elle file avec son fils profiter de la plage. Le van, c'est donc un très bon moyen de passer des vacances écolos et proches de la nature. Selon notre enquête, le mieux est encore de l'acheter neuf pour pouvoir très facilement l'amortir en le louant entre particuliers. Quant au mythique combi Volkswagen, il faut être prêt à mettre le budget ou les mains dans le cambouis pour se faire un peu plaisir.